mesdames et messieurs merci de suivre face à face c'est un nouveau numéro nous allons parler informatique on va parler sécurité on va parler cyber et tout ce qui était attrait à l'électronique à l'informatique à tout ça à la digitalisation on va le faire on va essayer un peu d'en parler c'est vrai qu'aujourd'hui ça va être une émission introductive peut-être qu'on aura d'autres émissions plus tard mais vraiment mettre des bases pour que nous qui ne comprenons pas vraiment le monde informatique que l'on sache exactement c'est quoi et là je reçois Sylvain Moubenga qui est consultant en technologie il est ingénieur en électronique et électricité il nous vient de l'angleterre et puis les consultants dans plusieurs banques donc à l'étranger ils vont nous dire exactement qu'est ce qu'ils en pensent où en sommes nous aujourd'hui et surtout sur l'affaire de la CENI par exemple comment sécuriser les données les banques les nouvelles banques à créer les entreprises qui veulent finalement avoir une sécurité des données comment ils font comment arriver à le faire je le reçois aujourd'hui monsieur Sylvain Moubenga comment allez-vous je vais très bien monsieur Christian alors vous parlez trois langues vous parlez en anglais how are you I'm fine thanks il y a je me limite là ah ok on va continuer plus tard et puis au Lingala Mbote ah Mbote M. Christian très bien alors Eva pour un plaisir mais en même temps une grande joie de te recevoir aujourd'hui c'est partagé ça va être une émission je le dis déjà très difficile pour moi parce que c'est un domaine savant que moi je ne maîtrise pas que vous allez essayer de vous faire comprendre ouais je vais essayer en tout cas de prendre des concepts très difficiles et essayer de les transcrire en concept très facile pour permettre à notre public qui nous suit de pouvoir comprendre et aussi assimiler ce que nous sommes en train de discuter c'est même ça le rôle de l'intelligence c'est de simplifier les choses complexes alors parlons-en déjà qu'est ce qu'on entend pas informatique électronique digitalisation c'est par moments des questions que nous utilisons tous les jours mais nous ne connaissons pas véritablement la différence c'est quoi la différence entre toutes ces choses là exactement c'est vraiment une très bonne question donc si on veut entrer dans l'électronique l'électricité ou bien l'informatique tout ça ça va vraiment nous prendre beaucoup de temps la différence digitalisation informatique et électronique c'est quoi la différence exactement l'informatique c'est en fait une science une science aujourd'hui qui a tout ingénieur qui a besoin d'étudier leur science il peut aller à l'université apprendre la science informatique l'informatique c'est une science en fait qui étudie l'ordinateur et qui étudie aussi le logiciel qu'on peut mettre sur les ordinateurs et résoudre un problème bien déterminé c'est ça en fait l'informatique la digitalisation en fait c'est un concept très vaste pourquoi je vais m'attarder en fait sur la digitalisation parce que c'est un mode aujourd'hui c'est pas juste un mode ici à kinshasa ou au congo mais c'est un mode partout ailleurs c'est un mode aux états unis c'est un mode en Amérique surtout en Europe en fait et dans le monde évolué c'est en fait ça vraiment c'est qui est à la base ou à la guide de transformer en fait leur en leur industrie nous nous les appelons digital transformation donc digital transformation en termes simple en français c'est la transformation digitale c'est un concept très très complexe parce que beaucoup de gens je pense qu'ils ont du mal à compte compte de ces concepts là parce qu'on croit souvent que la digitalisation veut dire logiciel mais justement parce que moi quand vous parlez digitalisation moi je vois mon téléphone digitalisation je vois mais je sais pas c'est à la limite que je peux voir autre chose mais en tout cas c'est pour moi digital c'est ce qui est application digital c'est ce qui est logiciel exact en fait c'est un concept mais et aussi c'est bien c'est bien réfléchi mais les logiciels c'est juste peut-être à 5% de la digitalisation donc le logiciel fait partie aussi de la digitalisation mais ça répond juste à 5% donc en fait en bref il y a beaucoup d'éléments dans la digitalisation quand on parle de la digitalisation il y a par exemple comme les procédures qu'il faut mettre en place des contrôles parce que l'humain c'est lui qui va utiliser la technologie d'abord dans la digitalisation il faut plus se focaliser dans l'humain pourquoi dans l'humain parce que l'humain doit apprendre la culture de ces digitalisations parce que vous pouvez donner à quelqu'un un logiciel si je peux faire juste une anecdote l'ordinateur c'est l'instrument pas la plus bête mais c'est vraiment un instrument qui fait ce que toi tu lui demandes donc ça veut dire que l'ordinateur n'est pas intelligent puisqu'un humain c'est un humain qui conçoit le logiciel et il met ça sur l'ordinateur et il répond à un besoin plus spécifique et l'ordinateur aussi a besoin des données spécifiques pour répondre à un logiciel quelconque donc ça veut dire que c'est l'humain qui contrôle l'ordinateur d'où la digitalisation n'est pas juste focaliser sur l'ordinateur c'est focaliser en fait à la personne qui utilise cet ordinateur donc la personne d'abord la digitalisation c'est la culture les gens doivent changer la culture du travail par exemple et aussi on met beaucoup d'aspects à l'intérieur comme l'automatisation il y a aussi l'automatisation qui rentre il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui rentre dans la digitalisation et à ce qu'on appelle le process qui entre aussi dans la digitalisation donc c'est un concept très vaste est-ce qu'en France par exemple en France par exemple ou en Angleterre est-ce que tous ces pays là ont tout digitalisé on peut dire qu'il n'y a aucun secteur qui est resté dans l'analogie tout a été digitalisé en fait quand on parle de la digitalisation on ne parle pas du numérique ou du analogue voilà donc c'est des termes en fait ça qu'on utilise exactement on ne parle pas du numérique ou d'analogue si on peut par exemple dire que une entreprise ou un secteur est digitalisé il y a beaucoup en fait des concepts qui entrent à l'intérieur il y a la technologie qui est là à l'intérieur il y a tout ce qu'on appelle logiciels qui sont là à l'intérieur et il y a aussi la culture dans l'entreprise qu'on enseigne comment utiliser cette technologie le numérique ce n'est pas la digitalisation non non le numérique c'est pas la digitalisation on peut avoir les numériques sans la digitalisation je peux vous donner un exemple concret je viens d'arriver je pense il y a c'est là je pense c'est le vendredi passé que je suis arrivé je suis arrivé à l'aéroport d'un gil par exemple avec l'histoire de covit oui oui ils ont lancé un logiciel ou bien un programme que vous pouvez payer votre test de covit en ligne donc tu payes ça en ligne et tu viens avec ton récit ici au congo il ya la barcode et tout ça bon moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne évolution et ils ont compris en fait le programme de digitalisation mais arrivant sur place même si vous avez payé en ligne tout ça mais arrivant sur place avec des réalités que j'ai trouvé à l'aéroport j'ai vu que les systèmes n'étaient pas digitalisés donc même s'ils ont de logiciels ou bien même s'ils ont des programmes qui permettent de payer en ligne mais en fait les procédures qu'ils ont mis en place de répondre à des besoins spécifiques que ça puisse en fait permettre aux gens de plus rapidement passer et de la ligne que ça puisse être réduit parce que c'est ça en fait la digitalisation la digitalisation répond par exemple sur l'efficience donc si vous digitalisez quelque chose ça veut dire que cette histoire là devient plus efficient ça devient plus productif et ça donne aussi des résultats très concrets donc et quand vous avez trouvé vous avez compris que ce n'était pas le cas c'était pas le cas ils sont numériques mais ils sont pas digitalisés alors mais et puis après on était en train de parler de l'électronique maintenant c'est quoi l'électronique à l'électronique c'est juste en tout ce qui est tout ce qui est caractère en caractère en circuits intégrés tout ce qui est en caractère en électricité aussi donc tous ces comptes tout ce qu'on appelle components tous ces composants là électronique donc ça fait que si vous mettez ça ensemble en fait ça vous donne ce qu'on appelle un système donc un système avec un logiciel aussi à l'intérieur ouais on peut on peut appeler comme comme élément électronique quoi alors mais où en sommes-nous en RDC nous sommes sur quelle étape est ce que le numérique a réussi est ce que nous sommes au niveau de la digitalisation est ce que nous sommes au niveau de l'informatique tout simplement où sommes-nous aujourd'hui je pense pour ne pas être trop dur donc la RDC a évolué par exemple sur des secteurs bien précise par exemple on peut parler dans des secteurs privés vous avez par exemple des boîtes des télécommunications comme RTL Vodacom et tout ça ce sont des boîtes qui viennent qui viennent d'ailleurs et qui vous apportent une nouvelle technologie des communications portables et tout ça il ya ça c'est déjà une avancée en positif en termes de communication vous avez par exemple des secteurs bancaires les secteurs bancaires c'est plus le banque en privé en international qui vient investir dans notre pays ils sont venus aussi avec des nouvelles technologies la bancarisation et puis vous avez les des distributeurs à monnaie qui vous permet à prendre votre argent partout ça c'est aussi une avancée positive en termes de quoi de numérique ou en termes de digital le secteur privé il y a une évolution on sent une évolution on voit que la technologie a évolué dans ces secteurs là mais en tout cas les secteurs publics je pense il n'y a pas il n'y a pas grand chose en fait alors mais pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas grand chose est ce que c'est comme les autres disent les gens s'arrangent à n'est pas digitaliser les choses parce que ça va perdre beaucoup d'argent entre les mains des gens où vous pensez que c'est un retard que l'on connaît tout simplement à cette question là c'est une bonne question mais je pense qu'il faut tirer la source par exemple dans votre dans votre structure ou dans notre structure gouvernementale parce que auparavant il n'y avait pas par exemple le ministère de numérique donc si vous avez par exemple introduire ces secteurs de numérique c'est parce que ils ont découvert que ils sont en fait en arrière en termes de digitalisation donc jusqu'à là on n'a pas une ordonnance donnant attribution ces ministères on ne sait pas c'est nécessaire à couvrir quoi parce que on a le ministère du numérique on a les ptnt tu vois on a le cpt on a l'art ptc si j'ai l'art tpc quelque chose comme ça on en a comme ça beaucoup alors comment ça va se passer finalement bon je pense il ya en termes de en termes de compétences ou en termes d'attribution je pense que c'est pas c'est pas moi à définir ça c'est au gouvernement à définir mais je peux juste donner un donner mon avis sur sur la question par exemple sur le ministère de numérique ce qui était auparavant appelé télécommunication normalement eux devraient normalement couvrir tout ce qui est secteur juste des télécoms juste à se focaliser sur la régulation de la télécommunication du secteur des télécoms des fréquences de tout ça et protéger aussi les droits des utilisateurs donc tout ce qui est télécoms il devait il devait faire ça donc le ministère en fait des numériques lui devait prendre en charge en fait la digitalisation des entreprises publiques de l'état c'est là où il devait il devait s'attarder mais ça c'est en fait le modèle congolais d'introduire en d'introduire le quoi le ministère de numérique par exemple dans un pays où j'ai eu à travailler c'est le sénégal j'ai à travailler là bas sur beaucoup de projets parce que j'ai fait au moins trois ans comme consultant chez cisco qui est un grand un grand géant en télécommunication ils m'ont trouvé beaucoup de projets où j'ai livré au sénégal en fait ils ont adopté un modèle un peu plus différent il ya une entreprise au sénégal qu'on appelle sonatel sonatel là c'est ce qu'on appelle en fait un joint venture entre l'état et l'entreprise orange de la france ils ont 50 50% ils se sont dit ok on se met ensemble l'état et orange orange toi tu prends en charge la formation des nos ingénieurs local et ces ingénieurs local là on crée cette entreprise pour digitaliser les entreprises en fait les entreprises publiques et le financement en fait est financé par orange orange lui finance parce que dans le monde numérique et digital c'est vraiment beaucoup d'argent et l'état des fois a des difficultés à pouvoir s'adapter ou à pouvoir donner de l'argent parce que l'état normalement partout au monde n'investit pas dans le digital digital c'est les privés parce que quand on dit des digital aujourd'hui aujourd'hui vous pouvez avoir des équipements qui a une dirée bien déterminé et ces équipements ces logiciels doivent être échangés à tout moment d'où c'est les secteurs privés en fait qui investissent qui fournissent les services à l'état et à l'état à son tour il paye mais en fait au sénégal ils ont choisi ces modèles là parce que tu sais en afrique il y a beaucoup de chômage et tout ça ils ont voulu aussi donner le travail à leurs ingénieurs et aussi leur former c'est en fait ça qu'ils ont fait et ça marchait totalement parce que je suis allé là-bas pour former leurs ingénieurs et tout ça et j'ai trouvé les systèmes c'était impeccable et ils ont déployé des systèmes dans toutes en fait les entreprises la dgda de là-bas la dgra de là les impôts tout 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 est numérisé maintenant là je travaille dans un projet là au sénégal sur en fait la taxation ou les impôts on travaille avec la dgda de là dont le projet a déjà a déjà débuté on a fait tous les 10 ans et tout ça donc on numérise maintenant ces systèmes mais moi je suis en fait un bac en ce qu'on appelle un background mais c'est en fait eux qui sont pas auparavant et je fais juste les 10 ans et je les aide je les aide à déployer alors c'est en fait ça alors il ya tellement des choses à comprendre avec vous commençons au tout début d'abord est ce que le pays comme la rdc c'est possible d'avoir un mécanisme qui nous donne le nombre exact de congolais ça veut dire quand un enfant n'est à maïtaraba ou à ikanga quelque chose comme ça que l'état le sache exactement est ce que c'est possible d'avoir si c'est possible il faut quoi est la digitalisation est la numérisation est les inessances bref qu'est ce qui se passe exactement déjà à dans le digital il ya les numériques donc il faut pas vous embrayer entre le numérique et la digitalisation déjà quand on vous dit la digitalisation s'englobe le numérique à l'intérieur ouais en fait c'est une très bonne question à c'est ce qu'on dit donc on ne peut pas réinventer la roue on peut pas à chercher à réinventer la roue pour trouver non trouver des moyens comment si un enfant aîné doit être enregistré doit être numérisé et tout ça on a déjà des instances de l'état qui sont sur place par exemple des communes par exemple les gouvernorats et tout ça il ya déjà ces bureaux il ya déjà ces instances là qui sont sur place maintenant c'est qu'il faut faire c'est quoi il faut installer des systèmes numériques dans ces ans dans tous et en ces communes ou tous et sous districts et tout ça vous installez les systèmes de communes là-bas et vous numérisez le enregistrement de à ce qu'on appelle bœuf l'enregistrement des naissances alors là ça demande les ordinateurs voilà ça demande serveur base des données pratiquement ça demande serveur base des données mais tout ça c'est la partie c'est la partie haïti c'est la partie haïti mais maintenant la procédure en fait qu'il faut faire pour enregistrer ces enfants là il faut d'abord que les enfants soient identifiés ok bon qui doit identifier c'est une personne physique comme moi et toi donc cette personne-là doit aussi identifier la personne en connaissant sa nationalité parce que tu ne peux pas identifier l'enfant avec juste une nationalité différente peut-être c'est un français bon je sais pas la loi congolais si l'enfant est né au sol congolais est-ce qu'il est congolais il peut être nous on est encore par les sols alors qu'on a le droit du sol ok voilà donc il faut trouver maintenant l'homme qui doit utiliser ces technologies là lui former lui imprégner la culture et aussi cette personne-là doit être capable formée à pouvoir s'adapter à utiliser l'outil informatique que vous allez vous allez lui donner alors est ce que ça va se passer en termes de papier ou c'est juste une déclaration les gens viennent comment ça se passe au fait est ce qu'il ya une cas on fait une capture est ce que on prend l'empreinte digitale comment ça se fait exactement ah mais c'est question du côté technologie je peux vous dire que tous les technologies aujourd'hui au monde existe d'accord c'est juste faire un bon choix de la technologie à répondre à un problème bien spécifique je vais pas m'attarder à vous dire non il faut acheter l'empreinte digitale il faut faire les qr code ou bien il faut faire la technologie de l'oeil afin de faire du risque pour identifier cette personne en matière de technologie toutes les technologies au monde vous utilisez quoi à londres en angleterre par exemple en angleterre si un enfant un enfant aîné d'abord à les parents sont enregistrés dans le système de base des données de l'hôpital que nous là bas on appelle en nhs et si l'enfant aîné c'est les parents qui doivent aller à l'état civil c'est présenté dire que ok moi je suis anglais à ma femme ou madame copain copine nous sommes des anglais nous avons mis au monde un bébé et l'hôpital nous a donné le certificat pour se dire que ok ce bébé là nous appartient et là on enregistre sur la base des données et on nous remet le certificat de naissance donc il y a une procédure qui est mise en place un bureau qui est mis en place et ces gens là ont imprégné la culture d'utiliser la technologie qui est mise à leur disposition à partir de quel moment vous leur donnez un numéro vous appelez ça indi ou dit id quelque chose comme ça un numéro d'identification vous donnez ça à l'enfant c'est ça c'est encore au niveau digital ou c'est simplement au niveau analogique comme ça ah c'est ça que je dis donc le digital en fait le système est connecté ok par exemple le système d'enregistrement de naissance est connecté avec notre ministère de l'intérieur d'accord donc en fait si un enfant est né il a déjà un numéro qui lui a attribué ok et vous on vous remet juste le certificat de naissance et tant que parent ce que vous faites c'est quoi vous juste faites ce qu'on appelle application vous faites une application pour la demande du passeport au ministère de l'intérieur avec le nom la date de naissance le nom du parent et tout ça vous remplissez un formulaire en ligne quand c'est formulaire quand la formulaire en fait arrive au niveau du ministère de l'intérieur ils savent déjà que l'enfant a été enregistré quelque part et on vous délivre votre passeport donc c'est un système qu'on a c'est comme ça un système qu'on appelle digital donc tous les points sont connectés ministère de l'intérieur ministère d'enregistrement ils sont connectés entre eux et la procédure aussi est mise en place non mais monsieur Sylvain est ce qu'au congo c'est possible qu'on arrive à ce point là parce que quand je regarde l'immensité de notre pays quand je regarde la distance quand je regarde l'absence d'électricité quand je regarde le taux d'alphabétisation en informatique je me dis mais est ce que c'est possible d'en avoir aujourd'hui ce que je peux dire c'est que je suis beaucoup vos émissions vos analyses vous êtes quelqu'un de très positif merci c'est quelqu'un de très positif et en chez vous il n'y a pas de pessimisme donc ça veut dire que tout est possible ok si aujourd'hui le monde oriental sont arrivés au niveau où ils sont là c'est parce que ils ont dû travailler ils ont dû faire de quoi des auditeurs de l'expertise et tout ça ils ont livré les systèmes moi ce que je peux vous garantir c'est quoi il y a des cabinets il y a des personnes très compétents pas juste eux mais associés aussi à d'autres personnes sur place qui travaillent dans le secteur de l'administration c'est très possible de numériser ou bien digitaliser notre système à notre système local parce qu'il ya beaucoup de secteurs en termes d'état civil en termes de paiement des taxes en termes de contrôle de des étrangers et tout ça c'est très possible nous avons livré des projets comme ça dans beaucoup de pays d'afrique j'ai travaillé au qatar j'ai travaillé au mali en côte ivoire dubaï et aussi pas beaucoup de pays en europe aussi donc j'ai travaillé sur des domaines des domaines pareil donc c'est très possible à les faire ça demande juste une volonté et donner en fait la responsabilité le projet aux gens qui connaissent qui ont de l'expérience parce que généralement c'est l'affaire est-ce que en tant que consultant aujourd'hui est-ce que vous avez un pays africain qui évolue dans le secteur de digitalisation qui peut être comme un modèle africain l'afrique du sud par exemple ils ont réussi quand même il est très évolué très évolué quand je te parle par exemple de l'afrique du sud ils ont des fois des technologies qui n'existent pas encore en europe mais ils en ont déjà ok exactement les pays comme le sénégal sénégal très évolué mais je peux pas dire que dans tous les secteurs mais dans le projet où j'ai délivré à son atel ces systèmes là que j'ai déployé là bas ça n'existait pas en europe ce sont des systèmes nouvelles ça consiste à quoi ça consistait en fait à créer un réseau backbone qu'on appelle à qu'on appelle un bgp vpn ça permet en fait à la segmentation réseau je vous en parlez moi de tout ce qui est en fait je veux pas entrer dans tous en tous termes techniques qu'on avait dit donc il ya le public qui nous suit et ouais si on commence à utiliser beaucoup de termes techniques il risque un peu de se perdre mais c'était une technologie en fait qui était très nouvelle lancée sur le marché qui n'était pas encore utilisée en europe mais on les a déployés au sénégal je les ai déployés au sénégal j'ai déployé au mali j'ai déployé aussi en côte d'ivoire et ça permet à quoi ça permet à quoi ça permet en fait à la rentalisation de quoi des impôts à maximiser leurs recettes parce qu'ici souvent je vous attends des concepts dire que non l'état doit maximiser les recettes bon je me dis ok comment l'état va-t-il à maximiser les recettes beaucoup de gens non il faut acheter des logiciels non mais c'est question les logiciels ne maximise pas les recettes ok les logiciels en fait vous donnez la facilité au voleur de voler plus qu'avant parce que auparavant s'il prenait le temps de faire un document d'écrire les données et tout ça vous lui donnez maintenant un ordinateur qui peut juste lui permettre d'écrire en 1000 francs toi passe 2000 à ton nom c'est qui à patrick il est qui patrick toi passe donc ça veut dire que le temps de voler là vous vous accroissez ça donc ça accroît en fait donc le logiciel ne résout pas le problème le problème de quoi de croissance en décoissance des recettes je vais vous donner un cas précis analysons juste un use case comme taxation impôts prenons par exemple le port de casum balessa le port de casum balessa vous avez des véhicules ou bien de biens qui entrent à partir de la zambie je pense à partir de la zambie ça passe de la zambie après zambie ça passe à partir des casum balessa ils paient leurs impôts et ils entrent là bas bon dites moi par exemple vous mettez un logiciel pour que ces gens là puissent être enregistrés dans la base des données et payer à l'état c'est en serré dévance qu'est ce qui a résolu comme problème ça pas résolu le problème mais par exemple si vous me posez la question de me dire monsieur sylvain comment pourrions nous faire pour maximiser par exemple les recettes à casum balessa qu'est ce qu'il faut faire pour limiter par exemple les abus pour limiter la corruption pour limiter tout ça premièrement je veux juste vous donner en matière en matière simple donc la digitalisation comme j'avais dit au début c'est un procédure c'est juste un ensemble d'éléments et des procédures et de la technologie qu'il faut mettre en place par exemple pour résoudre ces cas là qui est précis il faut par exemple utiliser ce qu'on appelle l'automation et il faut aussi utiliser le logiciel et il faut mettre le process ou le procédure en place par exemple sur le cas de l'automation les voitures qui traversent vers casum balessa arriver par exemple la kinshasa je sais pas comment la dégérate par exemple taxe ce genre de voiture par exemple à essayer un peu juste d'imaginer quand les charges par exemple par tom parce que je vais pas imaginer que par tom qu'il y a une entreprise par exemple qui a les carburants le gros camion là avec le carburant c'est des liquides n'est pas n'est pas comptable vous pouvez pas compter les choses c'est peut-être par tom qu'on leur charge par exemple il faut digitaliser il faut digitaliser le moyen où vous utilisez pour en peser par exemple ces camions là aujourd'hui il y a de un système électronique qui sont directement connectés au logiciel quand un camion par exemple passe sur un c'est quoi chez vous le poids la balance la balance soit quand directement le camion passe sur la balance directement les données qui est en prise sur la balance va directement sur l'ordinateur et l'opérateur de saisie n'a même pas le temps de modifier et il ne peut pas modifier c'est quoi ces tonnages là et en fait chaque tonnage est déjà chargé le prix est déjà bien calculé donc ça veut dire que quand c'est que le camion juste atterri sur la balance le poids est directement à transmise sur le logiciel et la somme payée on sait déjà et la personne ne sera même capable de modifier ça et là ça passe mais est-ce qu'on a ça chez nous ici il n'y en a pas il n'y en a pas encore c'est ça que je vous donne je vous ai vu dans un un péage je sais pas si je me suis je me trompe en tout cas mais j'ai vu dans un péage au congo où les véhicules les gros véhicules étaient obligés de passer quelque part quoi il y avait une sorte de un peu comme dit l'oit là il y avait ça il y a les véhicules passaient puis après on sait pas non mais ça passe mais c'est en cette balance là n'est pas directement connecté à un logiciel c'est ce que je vous avais parlé de l'automation l'automation ça veut dire quoi vous avez quelque chose de mécanique parce que la balance est mécanique et cette mécanique là est interconnecté avec le logiciel c'est ce qu'on appelle les artificial intelligence donc vous prélevez les données dans la balance électroniquement vous l'envoyez directement dans le logiciel et l'opérateur ne peut pas modifier et le prix est déjà affiché ça veut dire que la personne doit payer ces prix là s'il ne paye pas ces prix là on saura que la personne a fait de la corruption directement c'est bien mais vous vous rentabilisez des choses me viennent à l'esprit mais peut-être s'entendre pour dire au véhicule ne passez pas par le truc passez par ici très bonne question là je voulais maintenant je voulais maintenant en arriver par exemple ça fait aussi partie de la dissension c'est ce qu'on appelle les control processing les contre processing ça veut dire quoi faisons en fait un an acteur vous avez déjà le port de la zambie qui est sur la zambie et vous avez le port au congo qui est là et vous avez par exemple le marchandise qui entre au congo et il paye parce que là on a parlé juste de marchandises qui sont payées en partonnage mais par exemple les marchandises comme les casiers des secrets toutes ces histoires tous ces petites marchandises là doivent être aussi rentables à l'état donc ça veut dire quoi si quelqu'un passe par exemple par la zambie il passe par kinshasa ça veut dire que la personne a déclaré déjà c'est bien à partir de la zambie et il a payé un certain un certain un certain montant et tout ça il vient au congo il doit aussi déclarer la même chose et s'il ne déclare pas la même chose déjà c'est une corruption ça veut dire qu'il y a attente entre l'opérateur de l'opérateur de saisie ou bien le contrôleur la personne la personne qui doit payer la rédivance à l'état mais en fait ce qui se passe dans le pays évolué c'est quoi il ya un système de contrôle qui est mise en place c'est que vous avez par exemple la gf qui est là sur place la gfp c'est dire ok par mois par exemple on peut faire on va prélever un random random en français vous parlez donc random c'est juste d'une manière forfaitaire on va pas choisir d'une manière forfaitaire l'ordinateur peut nous prélever à 1000 personnes qui ont qui sont passés par un parc à sumbalessa et ces 1000 personnes là on va prendre ces données on va prendre ces données à les vérifier avec le port de la zambie sur la déclaration est ce que les déclarations sont conformes à ce qu'ils ont déclaré ici chez nous sur place au congo si les déclarations ne sont pas conformes directement les gens qui ont passé ces marchandises là sont virés du boulot emprisonnés et ça qu'est ce que ça fait ça fait peur aux contrôleurs de l'état ils savent que on ne sait pas si la personne qui va être contrôlée sera tirée sur mon assiette et là aussi c'est ce qu'on appelle le control processing il faut que le contrôle soit en place pour supporter la fait dans la digitalisation alors mais c'était la première question la deuxième qu'est ce qui arrive si celui qui a le rapport final change les éléments modifie les éléments il peut pas changer parce que ces éléments là sont déjà interconnectés et sont éparpillés de partout donc les éléments va être envoyés en même temps à temps réel au niveau de la dégérate ou au ministère des impôts et tout ça et les éléments sont aussi envoyés au ministère des finances et les éléments peuvent être aussi envoyés dans une autre société en fait pour que cette personne là soit en mesure de changer ces données là il faut qu'il y ait une entente entre les trois chèvres mais c'est un peu difficile aussi d'échanger parce qu'il y a d'autres par exemple données à l'ordinateur qu'est ce qu'on appelle on met un lock donc ces données là ne peuvent pas être modifiées ne peut pas être changé surtout en termes d'argent en termes d'argent en tout cas on ne change pas de données et on va mettre un lock dans le logiciel et que ça ne change pas et vous vous êtes capable de donner ça au pays exactement exactement vous l'avez déjà dit moi je suis capable je parle pas de moi parce que de projets comme ça ce sont en fait de grands projets et parce que moi sur moi j'ai la technologie toute la technologie et je sais qui amener je sais qui mettre ensemble pour délivrer un produit bien spécifique exactement on peut on peut bien délivrer ça mais alors il y a un autre problème c'est le problème des taxes comme vous avez dit vous avez fait au sénégal doit au congo aujourd'hui le problème qu'il ya une société qui est venu je ne sais pas le nom de la société mais selon l'informaticien ou selon ce que j'ai rencontré les personnes qui est déjà rencontré ils me disent tu y en a projet mais mou qu'on dirait c'est le but est ce que mou et l'été boule qui l'entend à ma pourcentage moco na projet wana je veux dire d'un logiciel wana pour que au lieu de déclarer je m'a expliqué un truc ça avant que je n'ai pas compris au lieu par exemple de déclarer 7 vous mettez même 9 ou 10 comme ça moi à la source je vais récupérer bah 2% wana est-ce possible un truc pareil c'est possible de le faire parce que si déjà au début la personne essaye de négocier avec les gens qui vont travailler sur le programme de la digitalisation ils mettent déjà des fausses données c'est que je vous avais dit les ordinateurs ne répondent que aux données que vous avez mis à l'intérieur donc si déjà les personnes négocient à faire ça et il n'y a pas de gens qui vont tester parce que chez nous quand c'est tout l'intégration du système il ya maintenant une équipe qu'on appelle les testing testing team qui font des tests des logiciels ces équipes là vous vous leur donnez vous leur donnez pas les logiciels vous ne dites pas ce que les logiciels fait vous leur donnez juste des spécifications eux vont aussi faire les investigations avec leurs tests pour en fait attester que le but recherché a été atteint donc il ya aussi ces teams là ça veut dire qu'ils peuvent avoir une chaîne il y a en fait une chaîne de contrôle qui est mise en place pour intercaler tous ces désagréments que vous avez que vous avez spécifié mais malheureusement dans notre pays toute cette procédure là n'est pas suivi n'est pas suivi pourquoi dû à l'expérience et dû aussi au système ancestral belge que nous continuons toujours à développer parce que la gestion du projet aujourd'hui il ya beaucoup de méthodologies qui sont employées les méthodologies agiles on appelle agile en anglais en fait il ya beaucoup de méthodologies des travails qui sont utilisés en europe mais qui ne sont pas encore adoptés ici et ces méthodologies là ce n'est pas que sont utilisées juste pour rien mais en fait ces méthodologies sont utilisées pour minimiser les risques à ce qu'un projet ne puisse pas avoir de l'échec alors en fait je vais évoluer avec d'autres questions vous avez compris on a parlé de la naissance c'est pas civil mais on a parlé des finances mais je voudrais qu'on parle aussi de la sécurité la sécurité je vais parler plutôt pendant des élections nous avons une scène depuis 2006 si vous demandez la vision de la sionie je sais pas comment ça fonctionne on ne vous dira pas mais ce qui m'a éclairé c'est en 2011 non en 2018 on est allé chercher une machine à voter on est allé rechercher loin on sait pas d'où c'est venu ainsi de suite alors la question c'est de savoir est-ce que c'est possible d'avoir une digitalisation je dirais électorale assez fiable qui donne des vrais résultats parce que regardez pour martin fayulou il a eu 62 pour félix ce qui est dit celui qui a remporté des élections pour kabila il a eu la majorité parlementaire et d'un côté on parle des élections fabriquées et puis après on sait vraiment pas comment ça se passe est-ce que c'est possible aujourd'hui d'organiser des élections et que le résultat pour celui qui vote par exemple la casse en boulou soit connu cristallisé de façon qui n'est pas tricherie est-ce possible très possible très possible si vous me demandez très possible à 100% je vous dirais non non pourquoi on a vu ça exactement non pourquoi parce qu'il ya toujours des données sur terrain par exemple qui peuvent être du en des contraintes qui ne pas à vous donner toutes les données fiables à temps réel mais déjà avec la technologie sur place au pays par la tech quand je parle de la technologie il parle en fait du système d'information des télécommunications et la couverture des opérateurs mobiles qui sont sur place en tout cas on est capable d'avoir des résistants à temps réel au moins à 60 70% on peut déjà avoir une estimation parce que même en europe même aux états unis quand on vous donne par exemple des résultats après les élections après un jour on vous donne toujours une estimation et c'est juste 40 ou ou bien 50% des résultats ou 70% des résultats les temps de compiler de compléter autre chose mais à votre question si on est capable d'interconnecter tous ces systèmes à tous les systèmes qui sont éparpillés pour l'enregistrement des électeurs et pour les élections aussi avoir toutes les données centralisées localement pour en fait avoir une estimation qui a donné là je vous dirais ouais c'est très possible et nous on peut en répondre à ces besoins alors si vous pouvez rendre à ces besoins là pourrez-vous de revenir ce qui n'a pas marché en 2018 on nous a parlé des vols des données et j'ai entendu par quelqu'un aux états unis que les données ont été volées et les données qui ont été volées ont été trafiquées c'est les données données à la France 24 et tous les autres deux questions est-ce possible d'abord que ces cas là arrivent et la deuxième question est-ce possible d'empêcher que cette chose là arrive exactement exactement une très une très bonne question je vais un peu revenir à l'arrière parce que nous congolais des fois on a on a habitué d'oublier très vite d'oublier autre chose bon je pense que moi j'étais pas sur place au congo aux élections de 2011 mais on a déjà on a en 2018 en fait on a entendu une histoire pas une histoire mais c'était une histoire vraie parce que ça a été confirmé par après que la base des données de la CENI avant même les élections a été volée et la personne qui a volé cette base des données là est allée à l'extérieur bon le en fait l'explication données c'était quoi parce que cette personne-là avait volé la base des données pour en fait en montrer à l'occident qu'il y avait à l'intérieur de la base des données il y avait des doublons il y avait des utilisateurs et tout ça ça c'était la raison la raison avancée mais ça c'est déjà un faille terrible au niveau du système électoral parce que si cette personne là à ces données là à main il peut les trafiquer d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre donc à part après quand les élections ont passé on a annoncé la personne qui a gagné tout ça il y a eu des contestations de partout et il y a eu aussi dans ces temps là ici au congo on vous a coupé l'internet et tout ça nous là bas en occident on suivait les informations sur tv5 france 24 et ils ont attesté qu'ils avaient des données réelles venant de la CENI avec les entêtes de la CENI que c'était un autre candidat qui a gagné et tout ça mais les gens n'ont pas compris pourquoi ces gens là avaient ces données non ces données là je pourrais vous dire c'était des données très très fabriquées pourquoi fabriquer parce qu'avec cette base des données qui a été volé c'est possible de pouvoir fabriquer imprimé et montrer que ce sont des données réelles parce que cette base des données c'est réel quelqu'un l'a volé ce n'est pas fabriquer non il a le nom d'utilisateur il a le nom des électeurs il a le nom de tout donc il peut manipuler les données pour dire que je donne à celui-ci 40 je donne à celui-ci 20 je donne à celui-ci 15 ans comme ça a été dit mais c'était en fait des données fabriquées moi personnellement comme comme ingénieur comme informaticien j'ai fait mon devoir j'ai appelé france 24 j'ai appelé aussi en tv 5 je les ai demandé non je vais en une compte expertise parce que ce que vous avez dit là c'était pas c'était pas vrai il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça mais ils m'ont ils m'ont pas accordé ils m'ont pas accordé l'interview c'est toujours comme ça quand c'est pour salir le pays exact exact parce que eux voulaient que c'est la véracité de l'information qu'ils ont donné que ça soit vrai mais ce n'était pas en fait un vrai donc je ne dis pas parce que moi je suis pas politique mais je ne dis pas que les gens qui contestent ou qui ne contestent pas entendre ou en raison mais tout simplement que s'ils contestent sur base de ces données là alors ces données là sont fausses les données là sont fausses parce que jusque là aussi on a demandé à on a demandé à quoi à la 5e et tout ça d'amener des preuves des données et tout ça ils n'ont jamais ils n'ont jamais ramené parce que s'ils ramènent des données comme ça il y aura peut-être un challenge oui ils vont vous dire ok mais ces données on fait du challenge moi je pense que on pourra peut-être découvrir la vérité même s'ils n'ont pas voulu de donner ces données là parce que même savent aussi la source là où ils ont tiré ils ont tiré les informations alors de ce côté c'est un peu fou alors je comprends donc pour terminer pour ne pas vous glisser dans la politique quoi si je comprends très bien ce que les données sur lesquelles martin feuillou s'effondre les données sur lesquelles la 5e au s'effondre les données sur lesquelles rfi france 24 toutes ces données là il a été trafiqué donc pas vrai moi je veux pas je veux pas m'attarder en tout cas sur les données que le politicien s'effondre mais moi je m'attarde juste sur les données que les chaînes internationales sont en fait il y avait rfi et tv5 qui donnaient des france 24 qui ont montré des résultats qui ont monté des estimations oui sur base des éléments donc c'était trafiqué non ça c'était trafiqué parce qu'une base des données déjà qui a été volée avant les élections a mené en europe pour quel but et cette base des données là a été utilisée pour quelle fin et ces données quand ils disent qu'il y a parce que pour eux ils voulaient en faire disent qu'il y avait par exemple des hackers des hackers ce sont des gens qui entrent dans des systèmes à pénètre votre système sans que vous puissiez les connaître et voler extraire des données mais c'était pratiquement faux parce que moi je connais pour faire par exemple du hacking à voler les données extraire les données à ce n'était pas ce n'était pas c'est pas c'est pas quelque chose dans des très faciles je ne pense pas que la seni a vraiment un système ouvert comme ça pour que les données soient extraits dans ce système sans pour autant qu'ils puissent avoir et surtout aussi ces données là ne sont pas digitalisées ne sont pas mis en ligne parce que pour en fait être capable d'extraire les données quelque part il faut que les données là soit exposées mais en fait avec la seni ils n'ont pas de système d'exposé à moins que ils ont envoyé comme je vous ai dit une personne physique comme cette personne là est étalée il a extrait la base des données d'une manière physique et il s'est envolé avec la base des données en europe pour en faire je ne sais pas quoi alors c'était la question électorale mais maintenant comment faire pour éviter tout ça par exemple est-ce qu'il y a moyen de créer un modèle électorale un modèle électronique ou sur moi digital électorale important pour éviter tout ça c'est possible je ne pense même pas que il faut se demander la question à comment faire pour éviter tout ça mais il faut faire pour éviter parce que étant que humain les erreurs du passé doit nous enseigner et nous donner des leçons pour le futur à les élections au congo ce ne sont pas les élections de la france ce n'est pas la france d'annoncer les résultats à la belgique aux pays internationaux d'annoncer les résultats les vraies élections les vrais résultats doivent être annoncés au congo j'ai dit je vous donne juste une anecdote dernièrement vous avez dit les élections entre donald trump et joe biden vous avez vu comment la fbi s'est tourné sur la rissi pour essayer de pénétrer leur système afin de trafiquer de trafiquer leurs données en tout cas les données de quoi les élections c'est vraiment c'est vraiment la souveraineté quoi la souveraineté de l'état donc si on n'arrive pas si on n'arrive pas à protéger nos données pas juste pour parce que déjà ces données là ce sont des données individuelles mais tes données à toi tes données à des électeurs et puis ces données là c'est ils sont déjà volés par quelqu'un déjà ça ça met déjà le mal ta vie privée quelqu'un connaît tout sur toi ta date de naissance et tout ça des données là peut être vendre partout ailleurs donc pour d'abord sécuriser ses systèmes ce n'est pas juste sécuriser les systèmes et sécuriser aussi la population la population congolaise donc pour le moment j'ai conseillé à la CENI de mettre tout en place un système de sécurité pour permettre à ce que les gens qui ont accès puissent avoir accès et les gens qui n'ont pas accès puissent pas avoir accès et mettre des systèmes de sécurité pour alerter que si quelqu'un veut mettre son usb ou bien veut mettre quelque chose pour pouvoir accès les données ou même envoyer un email à l'extérieur que ça puisse alerter et directement prendre les mesures pour stopper ça très bien alors mais il ya vous parlez des souveraineté mais il ya un autre élément aujourd'hui si dans le monde on parle des sciences politiques on parle de l'ordre conventionnel et tout ça aujourd'hui les pays fait définir ceci en terme de leur rapport au numérique exact vous avez par exemple le cas de la rdc qui est un pays indépendant mais on vient d'apprendre il ya pas longtemps que le rwanda par exemple contrôler l'hébergement de nos données de nos données d'abord est-ce une fausse information est-ce possible je voudrais savoir ça d'abord bon sommes-nous vraiment souverain en termes numériques bon la question la question que moi je vais je vous pose pas la question mais je pose la question à la personne par exemple qui en qui qui a ses informations par exemple qui sort des informations publie ses informations bon premièrement à les rwanda va regorger du donner les données du congo pourquoi pour vous contrôler pour contrôler bon quel genre des données parce que les données se diffèrent peut-être des communications vos secrets militaires vos secrets de défense vos secrets de l'agriculture vos secrets en termes de je sais pas mais bon mais d'abord d'abord juste juste quelque chose de simple au congo on n'a pas une base de données centrale il n'y a pas une base de données centrale pour regorger les données de tout le monde il n'y en a pas il a juste la seni qui a la liste de des électeurs et vous avez aussi les entreprises de télécommunications privées qui ont juste la liste de leurs abonnés mais la liste de leurs abonnés aussi c'est en termes de numéros de téléphone et en identification du nom et tout ça c'est des entreprises privées mais vous avez entendu ce débat n'est ce pas j'ai entendu sur les data center on n'a pas des data ici les data ici au rwanda nous on comprenait pas en tant que mais au congo d'abord d'abord au congo il n'y a pas il n'y a pas bon monsieur Christian quand on te parle d'abord un data center tu vois par exemple comme notre pièce ici on peut aussi l'appeler data center un data center en fait en simplicité c'est toi c'est une salle que vous mettez vos équipements des télécoms c'est ça un data center des équipements des télécoms des équipements des stockages des équipements de processing c'est ça un data center donc par exemple je travaille je travaille dans plusieurs data centers au monde en Angleterre en Afrique partout partout au monde quand je vais travailler dans mon travail je vais en fait dans le data center pour faire mon travail je connais qu'est ce qu'est le data center c'est quand les gens veulent utiliser les termes parce que les gens utilisent les termes des choses qu'ils ne connaissent pas moi ce que je vous dirais il faut juste poser la question aux experts ces informations là c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas vrai mais c'est une fausse information le Rwanda ne nous contrôle pas non mais contrôler je ne sais pas parce que contrôler il y a beaucoup de manières de contrôler de contrôler un état tu peux peut-être mettre tes espions regarder votre système de défense votre système de quoi mais numériquement il ne nous contrôle pas mais numériquement c'est pas possible parce que d'abord votre système ne sont pas numérisés est-ce que votre système par exemple des défenses est numérisé ce n'est pas numérisé et croyez que peut-être ils sont numérisés mais ils ne sont pas numérisés est-ce que le ministère de l'Intérieur est numérisé ce n'est pas numérisé on contrôle quelque chose numériquement qui est numérisé qui est digitalisé mais on n'est pas encore à cette étape là il n'y a aucune entreprise au Congo aujourd'hui sans pour autant vouloir vous dégrader ou tout ça parce que comme j'avais dit auparavant le ordinateur et les logiciels ne pas les digitales les digitales c'est autre chose comme le réseau de communication ne sont pas numérisés non le réseau de communication ça c'est un secteur privé qu'on peut peut-être aborder plus tard mais eux ils ont un objectif en précis l'objectif de quoi des entreprises de télécom c'est vous donner un produit un produit c'est quoi c'est le téléphone portable de pouvoir vous communiquer et aussi de pouvoir utiliser l'internet et tout ça eux ils ont un objectif ils n'ont pas c'est ça mais leur système interne par exemple en local je pense bien qu'ils ont un système digital parce que eux en fait les choses se font d'une manière bonne c'est efficient c'est productive et ça des résultats réels mais je ne connais pas les systèmes leur système interne mais je dirais que eux ils ont leur part de responsabilité mais nous on parle plus des systèmes de l'état ce qui est clair que le système de l'état n'est pas n'est pas digitalisé alors parce que vous revenez du Sénégal le Sénégal venait de se doter d'un data center en juin dernier est-ce que ça rassure ce genre d'infrastructure le Sénégal n'a pas juste un data center le Sénégal a plusieurs ça c'est déjà une information que je vous donne le data center du Sénégal le premier s'appelle RIFIC et le deuxième j'ai oublié en fait le nom et le troisième aussi les noms m'échappent mais j'ai travaillé sur le 3 data center le projet que je vous ai parlé pour l'installation des équipements c'est dans le 3 data center donc j'ai travaillé dans le 3 donc le Sénégal a 3 free so a 3 data center en fait qui leur permet de digitaliser mais en fait le modèle au Sénégal c'est quoi le modèle au Sénégal c'est qu'ils ont fait ils ont parce que vous savez la digitalisation aussi aujourd'hui il faut en fait évoluer avec la technologie la technologie demande quoi la technologie aujourd'hui demande que tous les systèmes que ça soit virtuel et que le coût soit réduit comment la Sénégal est arrivé à réduire les coûts ils ont installé comme vous avez dit là 3 data center et de ces data center là ils ont identifié tous les services de l'état et ils ont créé des espaces virtuels dans ces data center là avec leur système sécurisé privé que d'autres services ne peuvent pas accéder et ils contrôlent et ils font l'administration à partir d'un central qui est bien connu qui est la sonataire ce n'est pas que le ministère des affaires en frontière a besoin d'un système numérique vous allez là-bas vous payer des équipements ministère de finances vous payez les équipements banque centrale vous payez les équipements ah c'est pas comme ça non ça ne se passe pas comme ça on le met tous ensemble parce qu'en faisant ça vous créez ce qu'on appelle les OPEX le OPEX c'est quoi ? c'est le operating model donc ça veut dire que vous allez débourser beaucoup de l'argent à maintenir tous ces systèmes là au lieu de centraliser juste tous les systèmes dans un cell de Tessenta et avoir un système qui peut être géré et vous donner un coût plus réduit en fait c'est la technologie que j'ai déployée par exemple au Sénégal c'est ce qu'il faut aussi faire au Congo il ne faut pas déployer la technologie à chaque entreprise publique non créez-le en un espace virtuel dans juste un data center à partir de là vous allez maintenant savoir gérer tous ces systèmes là il n'y a pas d'inconvénient pour ce système ? non il n'y a pas d'inconvénient parce qu'on a des systèmes de sécurité qu'on va isoler tout je vous épargne les termes mais qu'on va isoler tout le département et le département c'est ce qu'on appelle les collides ne va pas collide un collide un collide entre eux ça va vraiment réduire le coût à l'état et ça va permettre que nous puissions avoir un système très efficient avec des gens qui vont être formés et des gens compétents à pouvoir travailler sur ces systèmes là et les systèmes existent alors terminons notre entretien par la banque parce qu'on a parlé de beaucoup maintenant parlons de la banque est-ce que les banques installées en RDC ont le même système de sécurité que les nouveaux banques en Europe ? je ne peux pas trop parler sur le banque privé parce que le banque privé je n'en sais pas trop je n'ai pas fait les audits de leur système pour dire qu'ils n'ont pas de système sécurisé et tout ça mais pour la banque centrale je pense qu'ils ne sont pas vraiment digitalisés quel risque quand ils ne sont pas digitalisés ? il y a un risque énorme parce que la banque centrale parce que j'ai travaillé dans beaucoup de banques d'investissement en Angleterre par exemple comme Barclays Bank j'étais leur consultant en sécurité et maintenant là je travaille avec une banque aussi d'investissement la plus grande banque c'est le gouvernement en fait qui finance cette banque là pour le lotissement et tout ça tout ce qui est lotissement en Angleterre ça s'appelle nationwide pour les gens qui vivent en Angleterre ils le savent pour le moment je suis un consultant aussi sécurité je déploie beaucoup de projets pour eux en fait la banque centrale je vous donne juste un exemple parce que ça c'est plus pratique j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle IBM je ne sais pas si vous connaissez IBM j'entends parler et la banque centrale avait acheté en tout cas les équipements des derniers cris là c'était dans le temps 2013-2014 je pense parce que ces marchés là étaient souvent donnés juste aux Libanais il y avait un Libanais qui avait eu ces marchés ils ont acheté en tout cas les logiciels et les équipements à dernier cri pour la banque centrale au Congo mais je vous dirais si vous allez à la banque centrale ces équipements là sont là non utilisés ils ne savent pas utiliser ça et pourquoi ils ne savent pas utiliser ? parce qu'ils n'ont pas les ressources c'est ce qu'on appelle les ressources en fait ils n'ont pas les ressources ils n'ont pas des gens très compétents pour utiliser ça et aussi de l'expérience ça leur manque bon et aussi la banque centrale au monde c'est en fait toutes les banques centrales au monde ce sont eux qui permettent à interconnecter toutes les autres banques parce qu'aujourd'hui vous pouvez être à Equity Bank vous pouvez être à Pro Credit Bank vous pouvez être dans d'autres banques mais la banque centrale doit créer un système qui doit normalement interconnecter numériquement tous ces systèmes là pour permettre aussi à la gestion des contrôles par exemple à la lutte contre le blanchiment des capitaux et tout ça il faut en fait des systèmes comme ça mais pour juste terminer ce que moi je peux vous dire il y a un système qu'on appelle un PKI un PKI système un PKI c'est ce qu'on appelle les certificats digitales les digital certificates par exemple vous voyez quand vous allez par exemple sur Google vous cliquez sur google.com ou bien vous cliquez sur un website.com vous voyez il y a une cadena là qui apparaît à la page à la page de quoi ? à la page de quoi ? à la page d'identification c'est en fait un système qu'on appelle les certificats au Congo par exemple on n'a pas un PKI système chaque pays par exemple au Sénégal on a déployé ça dernièrement on a déployé un PKI système ça c'est en fait la sécurité digitale d'un pays mais aujourd'hui au Congo on n'a pas ça qu'est-ce qui se passe ? toute la banque toutes les entreprises de télécommunications s'ils veulent par exemple déployer une application qu'est-ce qu'ils font ? ils créent leur certificat ils envoient ça à l'extérieur pour être signés et ils payent de l'argent là-bas mais si par exemple notre pays crée ce système là PKI il aura l'argent ici ? qui est un système oui parce que d'abord c'est un système de souveraineté de l'État l'État doit contrôler parce que tes données tu ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse l'encrypter parce que cette personne qui encrypte tes données il a aussi les secrets des comment le décrypter vous pouvez avoir un man qui peuvent encrypter vos communications et soutirer vos cartes de crédit et tout ça l'État normalement doit penser à avoir un PKI système pour permettre à ce que toutes les applications qui sont créées ici au pays et aussi l'État l'État doit créer beaucoup d'applications pour digitaliser son système et si ces certificats-là doivent être signés l'argent doit aller à la caisse de l'État au lieu que l'argent soit payé à l'extérieur je ne vous épargne tous les détails sur un PKI et tout ça mais c'est un système clé pour tout parce que vous ne pouvez pas digitaliser sans un PKI en fait on ne le digitalise pas sans un PKI mais combien ça coûte ? les coûts ça dépend du pays et ça dépend aussi de la grandeur du projet ça dépend aussi de quelle grandeur vous voulez déployer ces PKI ces systèmes-là des PKI ça dépend mais aussi il y a aussi autre enjeu qui entre à l'intérieur parce que je peux vous donner par exemple le prix d'un système mais vous avez aussi les ressources les gens qui vont déployer ces systèmes-là les gens qui vont travailler sur le projet mais c'est en fait un système grand que les coûts doivent être analysés selon votre besoin donc je ne peux pas donner juste un montant forfaitaire mais notre État en a besoin très besoin parce que si vous n'en avez pas et vous ne pouvez pas digitaliser c'est en fait juste la clé donc là c'est quelque chose comme la clé quoi sans le PKI vous ne digitalisez pas or aujourd'hui nous n'en avons pas ça les pirates informatiques ont dérobé 29 millions 29 millions d'euros je crois dans un compte à la banque russe tu vois et puis le même cas s'est reproduit je crois dans la banque centrale du Bangladesh tu vois et puis après c'était 81 millions de dollars comment ils arrivent à le faire comment ils arrivent à procès pour arriver là ça c'est vraiment une très bonne question une très bonne question aujourd'hui par exemple les gens qui travaillent à la sécurité informatique comme nous on dit toujours aux gens vous n'êtes pas protégé à 90% non personne n'est protégé à 90% si ces ces hackers décident de vous attaquer ils vont vraiment vous attaquer maintenant ce qu'on fait c'est quoi c'est ce qu'on appelle le mitigation le mitigation c'est quoi c'est en fait comment faire pour réduire les risques de dommages les risques des attaques les risques de dommages mais maintenant dans les cas précis comme vous avez dit vous avez par exemple donné les hackers qui ont volé 29 millions qui ont volé 30 millions quand ils vous disent qu'ils ont attaqué ils n'ont pas attaqué eux-mêmes ils ont utilisé quelqu'un de l'intérieur mais utiliser quelqu'un de l'intérieur ce n'est pas que la personne save qu'il a été utilisé non ils ont utilisé quelqu'un de l'intérieur sans son issue la personne ne sait pas qu'il est utilisé par exemple tu vois par exemple tu es assis sur ton ordinateur quelqu'un t'envoie un email au nom de Christian tu as un compte par exemple à la France où il y a quelqu'un qui te cherche là-bas où tu as perdu ta carte de crédit où tu as gagné un concours et tout ça il faut cliquer sur ce bouton si tu cliques sur ce bouton tu vas enregistrer tout et on va commencer à procéder au remboursement de cet argent c'est en fait une culture beaucoup de gens ne savent pas ce genre de message là c'est ce qu'on appelle les phishing attaques les phishing attaques ça veut dire quoi ? cette personne-là t'envoie ces messages pour que toi tu cliques sur ça et que tu ouvres la porte pour qu'elle puisse prendre le contrôle de ton ordinateur sans que tu les saches et il commence maintenant à entrer dans votre système pour voler tout ce qu'il y a à voler en erreur par exemple ça vous avez dit auparavant que la digitalisation c'est une culture qu'il faut éduquer l'homme en Angleterre par exemple toutes les entreprises par exemple les employés sont éduqués par rapport à ça si vous recevez des emails comme ça vous ne cliquez pas vous appelez directement quelqu'un de la sécurité vous ne fassez même pas vous appelez quelqu'un de la sécurité pour venir voir et commencer à faire des investigations pour en fait trouver la destination ou la source de ces emails mais ici les gens d'ailleurs ici c'est une occasion parce que quand quelqu'un en tant qu'un bon à ta bon c'est bon exactement à l'Ofina à l'Ofina place où on a quand on lui dira qu'on m'a volé mes crédits on m'a volé mes données oh j'ai vu mes crédits disparaître la rame et tout ça tout ça ce sont des choses qu'il faut éduquer surtout sur Facebook il y a des Jacqueline Jacqueline et tout ça Jacqueline et Orpheline j'ai des millions accepte c'est ce qu'on appelle les phishing attacks donc dans ces histoires comme vous avez énuméré dans des banques on a volé l'argent ce n'est pas que le hacker a pénétré parce que quand nous on crée des systèmes de sécurité on met ce qu'on appelle les firewalls on met beaucoup de systèmes pour essayer que quelqu'un de l'extérieur ne puisse pas accéder en fait normalement les attaques proviennent de l'intérieur et ces histoires là tu ne peux qu'éviter ça avec une bonne culture avec une bonne formation de l'utilisateur en fait mais en 2010 par exemple en 2010 le système informatique de la banque centrale avait été attaqué mais il n'y avait pas d'argent qui était perdu alors ces gens étaient très gentils ou comment ? D'abord la banque centrale si on bon je ne sais même pas je ne sais même pas pour dire qu'on attaque bon je pense que ces gens là ne savent qu'il n'y a rien à attaquer là-bas donc il ne faut même pas attaquer vous essayez aujourd'hui de m'attraper mais c'est peut-être quelqu'un de trop bas qui a fait ça mais si c'était vraiment quelqu'un de trop trop expérimenté attaquer une banque centrale bon d'abord la banque centrale du Congo ne regorge pas de l'argent elle ne cache pas de l'argent l'argent de la banque centrale est logé peut-être dans des banques privées et tout ça comme on dit non on avait mis l'argent à Robank et l'utilisateur devait prendre de l'argent là-bas non la banque centrale a instruit cette banque mais en fait la banque centrale aussi bon je ne suis pas économiste mais la banque centrale ce n'est pas une banque qui doit garder qui doit garder le capitaux il garde les réserves il garde les réserves les réserves peuvent être en termes d'or en termes de quoi mais le rôle principal de la banque centrale c'est la régulation la banque centrale doit réguler les marchés les marchés privés et tout ça des banques privées et il a aussi le rôle de protecteur de protéger aussi le droit des utilisateurs dans ces banques privées c'est en fait ça son rôle mais en fait ils doivent aussi être sécurisés ils doivent créer d'autres systèmes pour permettre l'interconnexion entre les banques privées enfin aussi de contrôler parce que quand on parle des luttes contre les capitaux non le président a créé une commission ou un département pour la lutte contre le blanchissement comment pourrais-tu faire la lutte contre le blanchissement quand le donné ou bien l'argent est distribué d'une manière électronique comment tu vas faire ça sans pour autant avoir l'oeil sur l'électronique mais la banque centrale doit avoir en fait l'oeil sur la transaction de quoi de monnaie électronique dans toutes les banques privées mais pour le moment ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas des systèmes capables à répondre aux besoins et vous pouvez vous pouvez être en mesure vous votre équipe votre réseau est en mesure de donner ça bon je ne veux pas toujours parler de moi parce qu'il y a un risque de m'enorgueillir mais ce que je peux dire c'est qu'on a de l'expérience on a de l'expérience et si on va délivrer un tel projet on livre le projet ça ne sera pas juste Sylvain Moubenga qui viendra avec son ordinateur écrire Doudou j'aurai mon tâche à faire mais ce qui est je peux dire c'est que j'ai comme avantage les atouts je connais déjà toutes les gens toutes les personnes toutes les entreprises qui peuvent être mises ensemble pour délivrer un projet bien spécifique donc j'ai cette bagage là comment délivrer un tel projet parce que je l'ai déjà fait par le passé et j'ai mon apport aussi que je peux aussi apporter très bien on termine avec la question du RAM on a déjà question exactement RAM comment on conçoit ça les animaux exactement expliquez plus dans l'électronique dans la digitalisation bon parce que toi qui m'as versé Mbélé oh il faut pour ta classe oh il faut quand même il y a pas téléphone oh il faut tu as l'air tu as l'air il faut que tu as malade bon avant tout comme à la niveau on a expliqué ces animaux bon en fait Christian c'est c'est une question très sensible il y a un question très sensible je pense que ça peut être je vais peut-être l'aborder à trois volets allez-y je vais l'aborder je vais l'aborder à trois volets mais moi personnellement je ne suis pas je ne suis pas trop affecté par la RAM parce que les gens peuvent dire que non il donne ses avis mais lui n'est pas affecté oui c'est vrai je ne suis pas affecté par la RAM au Congo mais vous ne savez pas si je suis affecté par la RAM par la RAM en Angleterre bon par exemple une anecdote donc le ministère de quoi de télécommunication ethnétique ils ont dit que ils coupent la RAM pour la protection de quoi de téléphones fabriqués des téléphones contre-effets et tout ça ils ont donné leurs raisons possibles pour en fait convaincre les utilisateurs que la RAM la RAM était bonne bon si vous me demandez est-ce que la RAM est bonne ou pas je dirais oui et non ok pourquoi pourquoi non parce que les raisons avancées par la personne habilitée du ministère des cliniques les raisons avancées ne sentient pas de vous pourquoi parce que pour leur raison c'est qu'ils sont tentés de combattre contre les téléphones contre-effets les téléphones contre-effets à Apple Motorola Eriksson n'étaient pas mandatés pour combattre contre les téléphones contre-effets parce qu'ils ne te payent pas ils ne payent pas l'État ils ne payent pas parce que toi tu combats pour moi je ne te paye pas parce que ces boîtes-là ce sont des grandes boîtes donc pour faire un travail pour eux il faut répercevoir de l'argent donc l'État n'est pas là pour combattre contre les téléphones contre-effets et aussi qu'est-ce qu'on appelle les téléphones contre-effets parce qu'ils disent qu'on téléphone contre-effets moi je vais te dire parce qu'ils appelaient par exemple les e-mails les e-mails et namba ces e-mails et la namba ce n'est pas que ça se donne comme ça mais il y a une organisation qui contrôle l'attribution des e-mails namba à chaque entreprise qui fabrique les téléphones par exemple comme tu vois Apple Motorola ou bien Samsung ils ont leur range par exemple des e-mails que l'organisation-là les a attribués ils leur ont dit que quand toi tu peux avoir ton téléphone commence par les e-mails à 1 et finit jusqu'à 1000 ça c'est juste un exemple mais on leur donne en tout cas un grand un grand espace pour fabriquer beaucoup de téléphones et on te dit par exemple toi tu te limites là et on donne aussi à Apple un différent un différent par exemple il y a eu utilisé Pobongo ainsi de suite donc ça veut dire que les téléphones contre-effets ne peuvent juste se faire juste par copier le modèle tu peux par exemple copier le modèle d'Apple au sale cas peut-être un démo Apple mais ils n'ont pas ils sont normalement différents si quelqu'un te dit qu'ils fabriquent un téléphone contre-effet non il a son email unique qu'il a aussi reçu de ces trucs là mais peut-être la couverture extérieure apparaît comme celui de Apple mais cela ne veut pas dire que c'est un contre-effet ok ça c'est déjà une raison qu'il faut déjà la raison fondamentale c'est que vous avez un téléphone contre-effet il y a un autre d'abord ça et s'il y a aussi contre-effet il y a beaucoup de points d'interrogation là-dedans comme je vous ai expliqué bon maintenant entrons dans un autre dans un autre volet pourquoi oui pourquoi la RAM est bonne par exemple ici en Angleterre par exemple nous on n'a pas de contrat comme vous vous ici vous payez vous payez les unités vous payez les unités vous rechargez les unités et l'État dit qu'il prélève quelque chose pour la RAM mais par exemple nous là-bas on paye les téléphones par contrat tu prends les téléphones chaque fin du mois l'opérateur te retire par exemple 50 dollars 100 dollars chaque fin du mois et tu as l'internet illimité tu as aussi les téléphones illimités ça dépend de tes moyens et tout ça mais en tout cas c'est par contrat nous là-bas c'est par contrat mais on ne sait pas par rapport à l'argent qu'on paye par exemple par l'opérateur peut-être l'État a aussi ces subventions à l'intérieur qui retire à l'opérateur pour son fonctionnement pour la taxe là on ne le sait pas mais moi je suis sûr qu'il y a quelque chose de comme ça que l'État retire parce que c'est par contrat on ne vous dira pas mais la RAM au Congo pourquoi c'est important mais c'est que si ici au Congo il y a le secteur privé en tout cas est vaste et élargit pourquoi je dis ça parce que le secteur formel est vraiment réduit et le secteur informel est très grand pourquoi je dis du secteur informel le secteur formel c'est toutes les grandes entreprises comme Vodacom RTL et tout ça ce sont des entreprises connues eux là ils payent leurs taxes par rapport à leurs déclarations qu'ils font à l'État et qu'ils payent mais par exemple nous des petites et moyennes entreprises que nous fonctionnons ici par exemple les gens qui vendent de la boisson à la cité les gens qui vendent du sucré les gens qui vendent toutes les petites moyennes entreprises c'est ce qu'on appelle secteur informel l'État n'a pas vraiment le moyen de prélever quelque chose ou la taxe dans des secteurs informels parce qu'eux ne déclarent pas en tout cas toutes ces histoires mais vous allez être d'accord avec moi qu'un pays fonctionne avec les taxes les pays comme l'Angleterre n'ont pas de richesse n'ont pas de minérés mais ils vivent comment ils vivent juste par la taxation c'est la taxe qu'on paye qui permet à ceux que l'État fonctionne là-bas donc l'État ne peut pas vivre sans la taxation si on dit par exemple parce que moi je me dis par exemple que si quelqu'un met les unités dans son téléphone 5 dollars des unités ou bien 3 dollars ou bien des dollars ça veut dire pour moi ça veut dire que quelqu'un a déjà résolu le problème du ventre il a déjà mangé parce que si quelqu'un ne mange pas il achète des unités on a une qualification à lui donner donc comment tu ne peux pas manger tu as faim tu vas aller te procurer des unités donc c'est quand même quelque chose je ne vais pas utiliser les termes mais ce n'est pas quelque chose de bon pour moi je me dis si quelqu'un peut être capable d'acheter un crédit à 10 dollars ou acheter un crédit à 20 dollars ou à 2 dollars c'est qu'il a résolu le problème de la faim c'est que tu as résolu le problème de la faim pourquoi pas cette personne peut donner à l'État peut-être un minimum ou bien 1 dollar ou 0.55 pour permettre aussi à l'État de fonctionner donc moi je veux dire que le secteur informel l'État doit trouver des méthodes je ne dis pas nécessairement les rames mais moi je trouve que la rame c'est la bonne stratégie pour le moment considérant que le milieu en fait la population toute la population aujourd'hui a un smartphone l'État a quand même le moyen d'atteindre toute personne qui puisse contribuer à une taxation bien précise c'est plutôt les raisons qui ne sont pas bonnes et aussi la gestion qui ne sont pas bonnes moi je voudrais que l'État soit clair pour dire qu'aujourd'hui il y a plus du secteur informel que du secteur formel bon maintenant l'État a besoin de fonctionner l'État a besoin de l'argent tout le monde doit faire les sacrifices même en Europe mais c'est Christian les gens ne payent pas des taxes avec leur propre volonté l'État oblige aux gens les gens marchent sortent dans la rue les gens là qui sont diminués nous sortons dans la rue pour réclamer que tu nous coupes beaucoup de taxes on est trop fatigué la vie est très difficile on n'arrive pas à payer notre loyer mais on continue toujours à payer les taxes les taxes en Europe ça fâche tellement comme vous n'avez pas d'idée mais le problème c'est que l'État n'a pas de moyens sans pour autant prélever des taxes l'État doit fonctionner avec les taxes on veut bien que le route soit bonne et tout ça mais maintenant il faut payer mais il faut aussi essayer de aussi que l'État soit aussi transparent que l'État puisse aussi dire que l'argent pécu par la rame ça sert par exemple à la construction des écoles ça sert à la construction des routes ça sert par exemple au financement des élections ça sert juste aux attributions qui sont liées à l'État et peut-être là ça peut peut-être donner un petit accalmie à la population pour dire ok si je paye mon argent mais cet argent là est servi pour un but un but quelconque un objectif clair et précis pas juste prélever l'argent sans pour autant donner des explications ça c'est un État sauvage si on est dans ces termes en tout cas merci beaucoup monsieur Sylvain je pense qu'on aura encore le temps si vous ne partez pas bien sûr si vous êtes encore là non je rentre déjà le samedi donc déjà comme je vous avais dit là je suis juste venu ce voyage ici je suis juste venu parce que j'avais perdu ma soeur celle qui vient après moi et quand il est mort j'avais pas eu le temps de venir en day parce que vous savez avec le confinement ils avaient fermé toutes les frontières et quand on a eu la semaine passée une petite ouverture j'ai directement profité pour venir donner mes respects dans sa tombe et tout ça ça c'est quelque chose de douloureux qui nous est arrivé et j'ai dit aussi que non Christian c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pourquoi pas venir passer une émission parler juste du digital et je vais encore retourner au mois de janvier et là on pourra faire aussi ça sera le mois de mon anniversaire on fera un autre plateau alors je suis très content parce qu'aujourd'hui je dormirai moins bête j'ai appris beaucoup de choses c'est ce qui est vrai j'ai appris beaucoup de choses dans ce domaine là donc il y aura moins de confusion dans ce que je dirais mais beaucoup plus d'éclaircissement dans ce que vous avez dit merci beaucoup on va se lever pour terminer notre émission mais Christian mais pourquoi il y a trop de la chaleur ? parce qu'il n'y a pas de clim non 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 je travaille pour trouver la clim ok jusqu'au mois de janvier quand on reviendrait vous retrouverez une chose il n'y a pas de problème moi je vous promets je prends la charge de la climatisation dans votre nouvel bureau juste en restant en contact et j'ai vu vous avez reçu beaucoup d'invités vous avez posé des problèmes de climatisation mais ils n'ont pas pu résoudre comme ça nous on va faire avec des petits moyens résoudre les problèmes de la climatisation quand on vient la fois prochaine qu'on trouve en tout cas la climatisation que je ne puisse pas transpirer vous n'allez pas transpirer merci beaucoup ok merci mesdames et messieurs c'était un grand plaisir un grand honneur j'aurais eu le même plaisir de vous retrouver très prochainement qu'il y ait la peur qui est de nos esprits et que Dieu bénisse les amis le boue congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tu es né au sang si tu me nois taïma da chino tué ne léye na giniama da pico na moussala tu tu nga buka kuli kakituko na giniama da pico tu yemani tu yembolon nene ya lisa qu'il y a la oh na giniama da pico